Générique Je suis en compagnie de deux présidentes honoraires de la Fondation Afrique Europe. La Fondation cherche entre autres à faire éclore de nouvelles opportunités pour transformer les relations Afrique Europe. Hélène Johnson-Serliffe est l'ancienne présidente du Liberia et lauréate du prix Nobel. Elle nous rejoint depuis Monrovia. Et Marie Robinson, c'est la première femme présidente d'Irlande et présidente des seniors. Elle est basée à Dublin. Merci pour votre temps. Ambition, c'est le thème du premier forum Afrique Europe. Et cette ambition passe par l'accélération des changements sociaux, économiques et politiques. Les militants libériens ont plaidé en faveur d'une volonté politique forte pour enrayer la corruption systémique. Les détracteurs estiment que ce sont des paroles en l'air. Comment la Fondation se positionne-t-elle pour aborder ces questions ? Le Liberia a une relation forte avec les pays européens et avec l'ensemble des pays africains. Et dans cette relation de partenariat, il est clair que la transparence et la responsabilité sont une exigence pour s'assurer que les activités soutenues et financées par cette relation bilatérale soient observées. Tout de même, je suis heureuse que la Fondation Afrique Europe offre une autre occasion de pouvoir souligner l'importance de la lutte contre la corruption. Et nous pouvons utiliser l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, quittant à suivre les progrès et les limites de la gouvernance dans tous les pays. Les dirigeants du continent s'orientent vers un partenariat plus progressif avec les puissances mondiales. La Fondation Afrique Europe offrira-t-elle un scénario gagnant-gagnant ? Il y a un besoin d'un partenariat beaucoup plus mature et égal. Vous savez, les deux continents sont étroitement liés l'un à l'autre et n'ont jamais travaillé dans le cadre d'un partenariat vraiment approfondi. Lors du forum qui vient d'avoir lieu, nous avons eu des leaders très importants, comme Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, qui a participé à toute la session concernant la santé. Elle connaît la situation et s'est exprimée ouvertement sur l'importance d'aider les pays africains à avoir un espace fiscal qui facilite la reprise. Elle dispose de droits de tirage spéciaux. Elle exhorte les pays à reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, il s'agit d'un problème économique, d'une crise, de la question, de l'inégalité. 33 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en Afrique, selon World Vision. Comment le partenariat agroalimentaire Afrique-Europe contribuera-t-il à remédier à cette situation ? Il y a un sous-groupe sur l'agriculture au sein de la fondation qui, bien sûr, se concentrera sur la manière dont nous pouvons, en tant que fondation, accorder plus d'attention à ce rôle de plaidoyer, ainsi qu'à la possibilité de donner la priorité à l'agriculture dans nos pays, tout en se concentrant sur les zones qui en ont le plus besoin. Il s'attardera aussi sur ceux qui souhaitent investir dans le secteur informel où la plupart des activités agricoles sont effectuées par des femmes qui, souvent, n'ont pas un accès complet aux facteurs de production liés à l'agriculture. L'Union africaine et le CDC Afrique sont préoccupés par le fait que les vaccins donnés à de nombreux pays africains par l'intermédiaire de COVAX ne sont pas reconnus par le certificat de voyage de l'Union européenne. Vous avez une alliance sanitaire Afrique-Europe dans l'agenda du forum. Cela ne compromet-t-il pas l'égalité des vaccins ? Notre groupe de haut niveau dont Hélène et moi faisons partie à la fondation Afrique-Europe a pris la décision, peu après le lancement de la fondation, de faire de l'équité vaccinale le sujet de son premier appel à l'action. Et ce manifeste a été co-signé par des personnalités de premier plan en Afrique et en Europe. Il constitue une base pour nous concentrer sur l'action politique et stratégique requise. Donc si l'on sent que la démarche pour avoir ce passeport européen, démarche qui n'est pas encore tout à fait claire, si elle devient d'une manière ou d'une autre un obstacle, la fondation Afrique-Europe fera entendre sa voix. Et cela m'amène à vous demander, Madame Sirleaf, pour la période post-pandémie, l'accent sera mis sur la redéfinition du rôle de la fondation Afrique-Europe. Comment votre partenariat va permettre d'améliorer le bien-être des habitants des villes ? Un des domaines clés pour les zones urbaines largement peuplées est l'énergie. Il y a eu des sessions sur l'énergie et nous avons parlé des différents modes de cuisson propre, car il faut mettre l'accent là-dessus, ainsi que sur les méthodes pour obtenir de l'énergie. De cette façon, nous pourrons nous éloigner des schémas de type combustible fossile et nous assurer que nous avons des solutions qui nous éloignent du charbon qui est encore énormément utilisé dans beaucoup de nos communautés, même dans les communautés urbaines des pays africains. Enfin, je termine avec vous, Madame Robinson. Qu'est-ce que la fondation Aspère réaliser dans les cinq prochaines années pour l'Afrique et l'Europe ? Que ce soit pour la santé, la crise climatique ou d'autres questions, le moment est venu et nous avons besoin de toute urgence et d'idées et d'actions audacieuses pour remodeler ensemble l'avenir commun de l'Afrique et de l'Europe. Et ces idées doivent être inclusives. Elles doivent être transgénérationnelles. Je crois beaucoup au dialogue intergénérationnel et à une manière durable de relever les défis environnementaux, économiques, sociaux, sanitaires et technologiques d'aujourd'hui. Nous voyons le potentiel pour un nouveau chapitre dans les relations entre l'Afrique et l'Europe à un niveau plus politique, grâce à cet ensemble de plateformes qui peuvent aider à tendre la main, à rassembler, renforcer la confiance et faire face à des questions difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you all for your time on Africa News Today. Thank you. Thank you. Thank you for watching and goodbye. Bye-bye.